Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous aurez pu le voir et il va s'agir d'une vidéo maquillage, donc un chitchat make-up parce qu'aujourd'hui j'avais très envie de vous parler en même temps que je me maquille, donc c'est un peu le but de cette vidéo On fait pas attention à mes cheveux, je suis malade également, je ne vais pas en cours depuis quelques jours maintenant et je sais pas ce qui m'a pris à faire boucle d'or mais j'avais très envie je sais pas pourquoi, j'ai eu une folie aujourd'hui, bon tout va mieux, je suis moins malade mais voilà enfin bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti Donc on va commencer par aborder le premier sujet, donc je me maquille très simple, c'est mon maquillage de tous les jours donc je vous mettrai dans le petit i s'il y a une vidéo qui est appropriée par rapport à ça Le premier sujet va être le déménagement tout simplement donc comme vous aurez pu le remarquer sûrement j'ai déménagé, je vous l'ai déjà dit dans le vlog je déménage que je vous mettrai dans le petit i si vous ne l'avez toujours pas vu En fait j'attends d'avoir mon lit pour pouvoir faire ma chambre et ça devrait arriver d'ici peu de temps donc j'espère et je croise les doigts que ça arrive très bientôt j'ai presque plus de correcteur anti-cerne donc voilà, le premier sujet est abordé je me sens très bien chez moi, il faut le savoir, voilà avec mon nouveau lycée tout se passe bien et... mais le problème c'est ça en fait c'est les voitures qui passent, j'ai l'impression que vous n'allez entendre que ça enfin bref, tout est en train de se faire au fur et à mesure les cartons sont en train de se déballer au fur et à mesure voilà, tout est en train de se faire encore bon, le principal est mis, c'est-à-dire télé, lit, etc maintenant j'attends de recevoir mon lit pour pouvoir décorer ma chambre en fonction de mon lit justement et voilà, et en fonction de Youtube aussi parce que j'aimerais filmer ici parce que la lumière est bonne, mais trouver un beau décor, etc voir si je peux investir dans un anneau lumineux pour que ce soit encore mieux et dans un fond pour que, voilà, vous ayez tout le temps le même fond ou peut-être alterner ou je sais pas, mais faire quelque chose qui... qui soit bien quoi, et qui soit un peu plus travaillé que d'habitude parce que là c'est vrai, c'est cool de vous filmer des vidéos mais avoir un fond avec une glace juste posée et des affaires en bordel et une porte derrière et un fond tout moche, c'est pas très glamour et c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on regarde une vidéo d'avoir un beau décor donc voilà, voilà, voilà Deuxième sujet, on va aborder la fréquence des vidéos c'est-à-dire que je vais reprendre une vidéo par semaine si j'y arrive parce que c'est vrai qu'avec les cours, je dois rattraper énormément de choses apprendre beaucoup de choses parce que maintenant avec le nouveau lycée, ils travaillent à mort donc voilà et le problème c'est que là j'ai été malade pendant, enfin de jeudi, on est lundi aujourd'hui et j'ai pas été en cours depuis mercredi donc bientôt une semaine, donc je dois rattraper tous les cours et tout c'est la galère, je le sais donc je sais pas comment je vais faire ça on verra bien mais je pense que d'ici demain je serai en pleine forme pour retourner en cours, j'espère voilà mais tout ça pour dire parce qu'en fait avec l'emploi du temps, les bus etc c'est vraiment la merde donc je rentre tard le soir chez moi et j'ai pas le temps de filmer une vidéo je veux dire je rentre pas à 15h30 ou à 4h quand je rentrais comme avant à mon ancien lycée maintenant ici je rentre il est 17h30, 18h voire 19h30 donc c'est un peu la merde et surtout que j'ai beaucoup de devoirs donc quand tu rentres et que t'as vraiment pas le motif de faire tes devoirs surtout quand il fait noir c'est un peu le bordel donc pour filmer mes vidéos je dois prendre de l'avance et filmer soit le mercredi après-midi ou soit le week-end mais tous les week-ends du mois de novembre malheureusement je suis chez mon père en week-end parce que c'est compliqué il a pas pu nous prendre pendant un certain moment et du coup il a dit à ma mère qu'il allait nous prendre pendant tous les week-ends de novembre pour l'instant ça se tient après on verra par la suite mais du coup le week-end j'ai pas le temps de filmer et je vais pas filmer là-bas parce que c'est pas trop mon truc et en plus là il va déménager donc du coup ça va être mieux chez lui mais c'est trop le bordel j'aime pas filmer devant lui etc donc c'est encore un peu un sujet tabou Youtube par rapport à lui je préfère pas ma mère sait que je filme etc je suis pas gênée quand je filme avec elle etc mais quand je suis devant mon père je trouve ça super gênant donc on va plutôt éviter et je préfère filmer bah là des jours où je peux comme comme là maintenant quand je suis malade même dans la dernière vidéo ma playlist qui d'ailleurs j'espère vous a plu ou je sais pas si quand est-ce que je vais la poster mais voilà je peux filmer que le mercredi pour l'instant ou les jours que je suis malade comme là maintenant donc c'est un peu la merde j'avoue mais j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas d'autres jours pour filmer et sinon bah comme je voulais reprendre très vite les vidéos bah j'ai plutôt pas le choix donc on fait comme ça et pour l'instant ça se tient après tout ce qui est montage etc je le ferai chez mon père le week-end donc ouais c'est sûr il y aura des vidéos que j'aurai filmé à l'avance de deux semaines peut-être mais au moins je vous filme des vidéos quoi donc voilà donc pour ce qui est de la mise en ligne des vidéos etc ça sera tout enfin j'ai pas encore de dates précises je vous les posterai quand j'en aurai envie mais je pense que je vous les posterai plus le dimanche ou le mercredi ça va dépendre de mes humeurs mais si j'ai vraiment une date fixe à partir de cette vidéo je vous la mettrai sur l'écran mais pour l'instant c'est à réfléchir parce que avec tous les devoirs et tout que j'ai il y aura des jours où j'aurai trop envie d'avoir vos retours directement donc je poste la vidéo et il y aura des jours où j'ai pas envie de mettre de vidéos sur Youtube et donc j'en mets pas tout simplement donc voilà donc tout ce qui sera enfin pour ce qui est des dates il faudra attendre un peu parce que je suis pas encore fixée là dessus j'ai pas envie de vous dire je vais faire une vidéo tous les dimanches à telle heure ou tous les samedis à telle heure parce que je sais que je vais pas tenir le rythme donc j'essaye de vous faire quasiment une vidéo par semaine ou voir une vidéo toutes les semaines et demie mais au moins essayez et après si je garde le rythme je vais pouvoir vous fixer une date sûrement donc voilà je fais mes sourcils et je reviens parce que sinon c'est le gros bordel parce qu'en fait j'ai mon mirage juste là et sinon je me vois pas faire sourcils et j'ai le ok vous m'excuserez si mes sourcils sont mal faits mais j'ai du mal à voir ensuite troisième sujet je voulais vous parler du sujet de Noël parce que c'est bientôt Noël enfin bientôt Noël j'ai le ok je suis désolée c'est bientôt Noël donc dans quelques mois enfin dans quelques mois dans un mois et du coup je voulais faire des vidéos en avance et du coup je voulais commencer des vidéos début décembre pour Noël ce qui est logique mais par contre je voulais parler de ce que vous allez avoir sur ma chaîne pour Noël ce sera plus des vidéos maquillage parce qu'il faut pas s'attendre à ce que je vous fasse des vidéos des idées de vidéos parce qu'en fait vous en avez tellement sur Youtube et j'ai pas envie de vous refaire une vidéo que tout le monde a déjà fait et de vous redonner les mêmes idées que tout le monde a déjà fait si vous voulez vraiment une vidéo idée de cadeau de Noël bah franchement vous allez en trouver des millions et des millions sur Youtube parce que y'a que ça en fait et j'ai pas envie de refaire des vidéos que tout le monde fait j'ai envie de faire des vidéos cette année originales et et donc voilà donc je ferai des vidéos de maquillage pour les soirées etc et j'espère que ça vous plaira donc je réfléchis un peu au make-up que je vais faire ou au look donc avec des tenues etc avec des coiffures et tout je réfléchis à ça mais n'attendez pas à ce que je vous fasse idée de cadeau et compagnie parce que c'est pas mon truc et c'est pas ce que j'ai envie de faire cette année parce qu'il y a 36 millions de vidéos qui concernent ce sujet et une... bah je vais pas faire partie des... enfin en gros si je vous donne mes idées de cadeau bah je suis sûre dans une autre vidéo il y aura exactement les mêmes donc vous pouvez aller voir les vidéos des autres youtubeuses qu'ils ont fait sans idées de cadeau etc vous allez en trouver et voilà j'ai pas... moi-même j'ai pas d'idées pour mes proches donc voilà je peux pas vous aider mais quoi qu'il en soit pour ce qui sera des contenus de mode tenue, make-up ça je pourrais vous aider et voilà vous aurez plus des vidéos de maquillage mais après si vous souhaitez avoir une vidéo spéciale Noël dans la barre... enfin vous me le dites dans les commentaires si vous voulez une vidéo spéciale de Noël que je vous fasse passe avec plaisir donc voilà je vais recourber mes cils aujourd'hui je me casse pas la tête ça fait deux jours que je suis pas maquillée donc euh... donc voilà d'ailleurs il faut que j'aille me racheter un crayon à sourcil j'en ai plus oh là là euh... qu'est-ce que je vais parler d'autre ? euh... après je suis pas encore casée sur le sujet de Noël c'est-à-dire que je fais pas des make-up de fou mais je vais essayer de vous faire euh... un make-up assez simple des make-up glamour des make-up un peu plus chargés pour soirée enfin tout ce genre de trucs quoi euh... bon après je sais qu'à Noël je ferai un truc simple comme chaque année où euh... je vais oser un peu plus mais je vais pas trop trop oser non plus donc euh... donc voilà sinon euh... si vous voulez savoir un peu ce qui se passe en ce moment chez moi euh... bah là du coup j'ai cours bah H24 en fait euh... au lycée je vais bientôt aller m'inscrire euh... au code parce que j'ai 17 ans et demi et euh... et je peux aller m'inscrire pour aller passer mon permis parce que je suis née au mois de mai et du coup je pourrai passer mon permis bah... pour mes 18 ans du coup et euh... et donc voilà moi je fais des séries sur internet déjà des séries j'ai déjà installé des des applications sur mon téléphone pour essayer euh... je vous avoue que je fais un peu tout un peu euh... je fais plus que 30 donc c'est bien j'ai fait au moins 3 fois 38 donc je fais 3 séries par jour euh... au bout de la 3ème série je vous avoue que je plombe un peu ça m'énerve donc euh... voilà mais c'est comme ça et euh... et ouais vivement que je passe mon permis parce que je suis trop pressée et je travaillerai pendant les vacances parce que bah... pour payer l'essence etc c'est pas donné surtout maintenant avec l'augmentation et tout c'est... le bordel donc euh... donc voilà euh... dites moi aussi si vous avez de la famille qui ont fait partie de cette fameuse manifestation qui a duré je ne sais combien de jours et qui ont bloqué les gens aller en cours etc même aller faire des courses et tout euh... moi ça va enfin... moi du coup j'ai cours à Arras et du coup j'ai peur de pas de pas arriver en cours à l'heure etc donc c'est un peu un peu chiant mais bon c'est comme ça mais euh... mais sinon si vous avez de la famille qui a fait des manifestations j'aimerais bien savoir bah voilà savoir un peu de vous aussi mais sinon en ce moment euh... dans ma vie il n'y a rien de transcendant euh... Noël je ne sais pas si je vais fêter avec mon père avec ma famille ou si je vais fêter avec ma mère parce qu'en fait on connait pas je connais pas la famille du côté de ma mère c'est une longue histoire et j'ai pas envie d'en parler parce que c'est trop personnel mais du coup quand on fête Noël chez mon père on fait tout le temps Noël de son côté en fait de sa famille et cette année c'est un peu compliqué parce que j'ai ma tante qui travaille et il faut tout le temps faire par rapport à eux donc on verra où est-ce qu'on fera Noël cette année mais peut-être à Paris donc je suis trop pressée parce que j'ai ma reine qui habite là-bas du coup ce serait trop beau et tout euh... sinon après j'ai pas de projet pour Nouvel An cette année je fais pas Nouvel An avec mes potes ni quoi que ce soit on a rien de prévu j'ai rien de prévu et je fais généralement pas de soirée je sais j'ai 17 ans je pourrais profiter et faire plein de soirées et tout mais personne m'invite à des soirées donc du coup je vais pas aller à des soirées je vais pas m'inviter je sais pas où enfin bref passons à ce sujet mais du coup j'ai plus une fille qui profite avec ma famille qui font des soirées enfin bref et c'est bientôt le marché de Noël à Arras et je suis trop pressée parce que c'est la porte juste à côté de chez moi et du coup je pourrais y aller en bus avec des potes etc donc je suis trop contente et vivement que Noël arrive parce que c'est vraiment l'ambiance que je kiffe en fait je sais pas vous quelle est votre période préférée mais moi ma période préférée c'est Noël et du coup je suis trop pressée en fait donc voilà on va clôturer un peu le truc de Noël bon j'espère en tout cas que vous allez profiter avec votre famille je sais qu'il y en a qui disent que la période de Noël c'est pas une période assez facile parce que c'est plus comme avant on est plus on est plus réunis comme avant je veux dire quand on était petit quand nos parents ils étaient encore encore en couple désolé j'ai mon nez qui gratte c'est horrible quand nos parents ils étaient en couple maintenant qu'ils sont séparés moi personnellement j'ai mes parents qui sont séparés et du coup c'est sûr que c'est un peu plus galère et c'est moins joyeux que quand t'es petit parce que quand t'es petit tu crois plus à la magie de Noël t'es entourée de toute ta famille t'as des gros cadeaux etc et plus tu grandis moins tu sais ce que tu veux et plus il y a de problèmes familiaux et c'est horrible mais c'est comme ça et voilà j'espère que je ne vous ferai pas remonter trop de souvenirs négatifs à Noël parce que je sais qu'il y en a ils n'aiment pas trop cette période là donc parce qu'ils font Noël tout seul etc donc voilà j'ai mes Yermine peut-être là non je suis toujours aussi normal je suis devant la fenêtre mais voilà je vais mettre un peu de highlighter et on aura terminé avec le maquillage et sûrement avec cette vidéo elle n'aura pas duré 300 ans mais au moins je vous aurais parlé des sujets essentiels que je voulais vous aborder et voilà au moins ça c'est fait comme ça avant de reprendre avant de reprendre enfin de commencer les vidéos de Noël etc je préférais vous en parler je ne sais pas si vous allez voir je le kiffe plutôt bien hop donc voilà j'ai mes Yermine enfin bref donc voilà je pense que je vous ai assez raconté ma vie on va dire ça que je vous ai un peu enfin voilà je voulais vous raconter ce qui allait se passer dans les mois qui suivent par rapport à mes vidéos etc donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires je les prendrai en compte et j'en ferai une vidéo tout simplement voilà voilà et j'espère en tout cas que si vous avez des idées de Noël n'hésitez pas nous aussi ça me ferait plaisir je suis super contente de reprendre les vidéos ça me fait super plaisir et merci d'être là de me suivre et de m'envoyer des messages sur Instagram etc parce que je sais qu'il y en a qui m'envoient des messages sur Insta et ça me fait plaisir donc voilà j'ai terminé de blablater j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker ça me ferait plaisir et de m'ajouter sur les réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici et voilà moi je vous fais des gros bisous merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous Sous-titrage ST' 501